Bonjour Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet tout à fait intelligent, il s'agit de l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Téléphone, voiture, moteur de recherche, l'intelligence artificielle est déjà présente dans notre quotidien. Mais en fait c'est quoi l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne? Depuis les années 2000, l'intelligence artificielle se développe à une grande vitesse. Mais son invention ne date pas d'hier. Aujourd'hui, grâce à des innovations technologiques, l'intelligence artificielle est expérite dans un tas de domaines. Mais les progrès de l'intelligence artificielle sont loin de faire l'unanimité. On se demande est-ce qu'un jour les machines remplacera les humains? Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Pour commencer, on va essayer de commencer de vous expliquer l'intelligence artificielle. Ok? Robots, intelligence artificielle sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone, d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route, un moteur de recherche analysera le centre de ta demande et même ton téléphone pour atteindre une conversation. Une voiture et un téléphone, c'est deux choses différentes. Mais ils sont tous composés d'intelligence à l'aide des algorithmes. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Au départ, vous avez des ingrédients. Si vous suivez bien les instructions de la recette, au final, vous arrivez à un résultat désigné. C'est comme pour un algorithme. Un algorithme, les ingrédients sont des données brutes. Après avoir suivi les instructions bien précises, on obtient un résultat. Si vous demandez à un programme de vous montrer une image de quelqu'un, ce programme va chercher dans sa base de données une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Dans ce cas, les images et les informations qui lui sont associées. Si le programme trouve une image associée à ce que vous le demandez, il répond à sa demande. S'il ne trouve pas l'étiquette, le programme ne reprend pas. Donc, l'algorithme n'est pas capable de reconnaître ce que vous voulez avoir. Donc, avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. On va prendre un exemple de photo. Pour reconnaître quelqu'un, on doit présenter plus de, beaucoup d'images pour reconnaître. Donc, le programme repère les éléments de cette photo afin de vous donner le résultat escompté. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Avec le développement de l'Internet, il existe des bandes de données gigantesques pour fonctionner. Grâce à la puissance des auditeurs qui doublent en puissance de jour en jour, les IAP peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les diagnostics des patients ou encore écrire des images pour les non-voyants. Les IAP ont une bonne humoire. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction et le monde entier en a certainement pris conscience en 1997. Lorsqu'un superordinateur nommé Big Blue a réussi à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Plus récemment, en 2017, c'est le numéro un mondial de jeu de Go, Kedi, qui s'est fait détrôner par un programme informatique baptisé AlphaGo. Alors, comment une machine créée par l'homme peut rivaliser avec son créateur, mais à devenir plus fort que lui? Comment l'élève peut dépasser son mètre? Donc, on va prendre l'exemple du jeu de Go pour vous expliquer. Comment ça marche? Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple d'un jeu de stratégie, le Go. Deux jeux s'affrontent sur un plateau sur lequel sont tracées 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales, soit 361 intersections. L'un possède des pierres noires, l'autre possède des pierres rouges. Le but, c'est d'occuper le maximum d'espace en encerclant les pierres de l'adversaire. La difficulté, c'est le nombre de cours possibles, car, dès le troisième tour, il y a plus de 15 milliards de configurations différentes. Donc, c'est un sacré caractère, car il y a beaucoup de taux de choix. Il n'est donc pas possible de conserver des programmes informatiques qui connaissent tous les cours. Mais, l'IA est capable. L'intelligence artificielle ne mémorise pas tous les cours. Elle s'assure grâce à cet algorithme et surtout sa mémoire est donnée. Avant que l'IA soit capable de jouer, on la programme avec les règles du jeu et on lui fournit un grand nombre de données. Par exemple, des milliers de parties réalisées par des joueurs humains. On analyse chaque partie, coup par coup. Pour chaque situation donnée, on attribue une note pour chaque cours. La note la plus élevée, elle désire le meilleur cours à jouer. Ensuite, quand la machine joue, elle choisit le cours avec la meilleure note, c'est-à-dire le mieux adapté à la situation. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle du machine learning ou apprentissage automatique. Aujourd'hui, certaines IA apprennent à jouer tout seules. En connaissant les règles du jeu, en analysant les parties. Autrement dit, on ne donne pas de recettes préécrites ni d'une note pour chaque cours. On allait chercher comment arriver au meilleur résultat possible. On appelle ce type d'algorithme l'apprentissage profond ou diploring. Pour fonctionner, il faut fournir à l'IA le plus grand nombre d'exemples possible. À partir de cette grande base de données, l'IA peut extraire des informations qui nous échappent. Ce qu'un joueur professionnel qualifierait d'intuition. Pour la machine, il s'agit de millions d'informations qui se sont regroupées en telles. Bien sûr, cela nécessite une puissance de calcul considérable. L'équivalent de plusieurs centaines d'ordinateurs. Comme ça, elle peut créer de nouvelles stratégies. L'IA, en s'entraînant à jouer contre elle-même, on appelle ça l'apprentissage par renforcement. Comme son niveau est lui-même des deux côtés, plus elle fait des parties, plus elle teste ses cours. Et à chaque fois, sa base de données sort de chaque... Pratiquement, c'est comme ça que ça se fonctionne. Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises que nous dans beaucoup de domaines. Et même mettre en place des raisonnements nouveaux. Ce sont toujours des IA faibles. Parce qu'elles restent spécialisées dans une telle tâche. Pour qu'elles soient considérées comme fortes, il faut qu'elles soient utilisées pour multi-consciences. Multi-consciences, c'est comme multi-fonctions. Ok? Donc, c'est comme ça que l'IA fonctionne. Une intelligence artificielle est très intelligente. Plus intelligente que nous. Ce n'est pas vraiment nouveau. Les premières expériences en laboratoire remontent à la fin des années 1950. Et oui, il y a déjà presque 70 ans. D'ailleurs, en 1950, un mathématicien britannique nommé Turing propose déjà un test pour mesurer l'intelligence des machines et la comparer à celle des humains. C'est le fameux test de Turing. Et puis, la machine ne cesse d'apprendre, d'auto-apprendre et développer ses réseaux de neurones. C'est ça, la grande aventure de l'intelligence artificielle. Depuis son berceau jusqu'à aujourd'hui, la première machine pensante apparaît dans les histoires de science-fiction. Par exemple, en 1921, la pièce de théâtre, au Somme Universal Robot, de l'auteur Tchèque Karel, met déjà en scène des machines intelligentes. Depuis 1950, c'est au tour des scientifiques d'imaginer des machines pensantes. Le mathématicien britannique, Alain Turing, publié un article intitulé « Machines de calcul et intelligence » dans lequel il décrit comment savoir si une machine s'approche à une intelligence humaine. Cette méthode s'appelle le jeu de l'imitation. On appelle ça aujourd'hui « test de Turing ». C'est ça, le début de l'intelligence artificielle. Pendant l'été 1956, les scientifiques américains John McCarthy et Marvin Meneski et Rochester et Klochanan invitent leurs confrères à une conférence sur le thème des machines pensantes au Dartmouth-Scholaise. C'est une université des États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire que le thème « intelligence artificielle » est utilisé. Ils commencent ensuite leurs recherches par décrit très précisément les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour les reproduire avec une machine. Quel programme, c'est un programme très impressionnant, ça. À partir de 1956, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle. Les projets floués stimulés par les WDU, l'informatique, les premiers applications de l'IA sont principalement liés aux mathématiques. D'ailleurs, la même année, le premier logiciel d'IA, le logic-théoriste, est créé par deux chercheurs américains, Alan Newell et Herbert Simon. Ce logiciel réalise tout seul des démonstrations de théorèmes mathématiques pratiques. C'est très pratique, ça. En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt invente le premier programme d'apprentissage grâce à un réseau de Neuronsep, le perceptron. Entre-temps, l'IA trouve un autre terrain d'études avec la traduction automatique en 1954, motivé par la langue froide contre l'URSS et les États-Unis. Un programme de traduction automatique voit le jour où il traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est à partir de 1957 que le programme s'améliore vraiment grâce à Noam Chansky, un chercheur linguiste américain qui envoie des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensifs aux machines. Plus tard, en 1965, MIT Joseph Rosenblum développe le programme informatique. Et l'ISA, il remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turin, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité ne soit démasquée. Le chatbot, c'est un peu comme Google sur votre smartphone. Parallèlement, l'IA se répandait à la culture populaire. En 1968, elle apparaît dans le film « L'Odyssée de l'espace » en y voyant un ordinateur intelligent capable de piloter un vaisseau spatial. Fin des années 1960 marque une période de crise pour l'intelligence artificielle. La recherche se fonde sur la suite à la désillusion scientifique. Il faut dire que les machines sont loin d'avoir une intelligence humaine. Les premières questions éthiques émergent et avec elles, les premières au poche. En 1965, le philosophe américain Hubert Jeffery se publie une première critique des recherches sur l'intelligence artificielle. Il conteste notamment le fait que l'intelligence artificielle soit réduite à un simple calcul et insolite l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Lighty met lui aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, avec pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Cette période permet de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle s'installe de plus en plus de la culture populaire de science-fiction, comme C3PO et DDD dans Star Wars, qui fait son apparition en 1977. Dans les années 1980, les investissements repartent à la hausse. C'est l'époque des systèmes experts. L'idée, c'est une machine effectuer les mêmes analyses qu'un expert humain, comme une diagnostic médicale par exemple. Même si le premier système expert est apparu aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Il s'est dans la finance ou encore pour détecter des fraudes au cas du crédit. C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin de 1980, l'intelligence artificielle vit d'une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente le financement dans l'informatique classique. Je n'ai que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche stimulés par l'époque de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échec de l'époque, Gary Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Radon System est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du Deep Learning grâce à des chercheurs qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance des images. Ensuite, d'autres cultures sont utilisées pour détecter l'effort sur l'échec, par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs à la capacité de stockage et l'accumulation des données augmente de façon extraordinaire. Les améliorations techniques forment ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du Deep Learning, par exemple. L'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook Deep Face égale presque une performance humaine. Et ça ne serait pas là que ce soit dans les voitures autonomes, la tradition simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de richesse. L'IA est présent partout. Le programme Deep Dream analyse des images. Il est capable de modifier les images. Le résultat est parfois des alliés psychanaliques. En 2015, AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Google. C'est un jeu de stratégie aux milliards de possibilités. En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Merci, mesdames, messieurs. Je vous laisse ainsi. C'est tout. Ce n'est pas tout, mais je veux vous laisser ici. Je ne veux pas brouiller votre intelligence avec cette question d'intelligence artificielle. Donc, à la prochaine pour la suite de l'intelligence artificielle. C'était le professeur Henri Fontaine avec vous pour vous expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle.